L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, personnel compétent, services 24 heures sur 24, infirmières, entrées sécuritaires contrôlées et plus encore, la résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes pour vivre en toute quiétude. Alors, dans le cadre de l'entrevue du jour de ce lundi 4 octobre, je reçois aujourd'hui Mme Isabelle Jeunet, qui est présidente de Centraide pour la région de Québec, Chaudière-Appalaches et Le Bas-Saint-Laurent. Mme Jeunet, bonjour. Bonjour. Mme Jeunet, d'abord, je voyais que l'an passé, on a récolté 15,9 millions de dollars pour la campagne de 2020. Vous avez quand même un objectif considérable pour cette année. C'est un grand défi. C'est quoi l'objectif pour la prochaine année? À chaque année, on n'annonce pas de montant précis d'objectifs. Puis je m'explique, parce que des fois, les gens sont surpris quand on leur dit ça. C'est qu'auparavant, lorsqu'on l'a fait, puis plein d'autres Centraides au Québec aussi ont pris cette décision-là, Centraide de Montréal fait la même chose, etc. C'est qu'on se rend compte que les gens vont focusser beaucoup sur ce chiffre-là. En même temps, on est très fiers de nos résultats quand on n'a pas eu des résultats comme l'année dernière à 15,9 millions. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est se pencher sur les besoins de la communauté. Puis je vais vous donner un exemple. Sur le 15,9 millions qu'on a récolté, on aurait pu, si on avait eu un million de plus, on aurait pu investir ça dans des demandes d'organismes qui étaient approuvées par nos bénévoles qui analysent ces demandes-là, etc. Donc, les besoins sont tellement importants sur le terrain, chez les organismes communautaires avec qui on travaille, qu'on préfère se concentrer sur vraiment le sens de tout ça et qu'est-ce que c'est le travail sur le terrain des organismes communautaires qui était déjà vraiment essentiel avant la crise de la COVID et qui maintenant le sont encore plus. Mme Genet, chaque année, ça augmente tout le temps. Les argents amassés ou récoltés, ça augmente tout le temps. Dites-moi, est-ce que les gens comprennent de plus en plus le rôle de Centraide et aussi l'importance, les gens comprennent mieux les besoins qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les besoins aujourd'hui? On espère que oui, que les gens le comprennent de plus en plus, mais on s'efforce vraiment, chez Centraide, notre Centraide, Québec-Chazière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent, on fait des tournées dans chacune des régions lorsque vient le temps d'investir les sous. Et on invite, oui, des organismes communautaires, mais il y a aussi des donateurs, des partenaires corporatifs qui sont là et qui voient exactement à quoi ça va servir, cet impact-là. Et cette idée d'un don solidaire, qui est un don qui est fait pour soutenir notre filet social, c'est quelque chose qui commence à percoler de plus en plus. On travaille très fort à passer ce message-là. Puis quand je dis non solidaire, ça veut dire je donne à Centraide qui va trouver exactement où l'argent va être le mieux investi, où les besoins sont, puis l'impact va être le plus important, où les organismes sont les mieux gérés financièrement, où est-ce qu'ils travaillent ensemble, les organismes. La soupe au bouton à Montmagny, elle travaille avec des ACIF. J'écoutais votre invité juste avant qui parlait justement des organismes communautaires en économie familiale. On les soutient chez Centraide. Donc, les gens saisissent aussi de plus en plus que c'est rare quelqu'un qui se t'aime un matin et qui dit « moi, ma cause, je vais donner aux organismes communautaires en économie familiale, c'est ma cause. » Puis ce n'est pas parce qu'on n'a pas un grand cœur et qu'on ne veut pas, c'est une question de connaissance de l'impact de ces organismes-là. Donc, de plus en plus, les gens le comprennent bien. On a décidé de porter ce message-là haut et fort dans notre campagne cette année. Notre campagne de publicité qui est lancée d'ailleurs fait référence à ça, au fait que choisir une cause, c'est en laisser d'autres derrière. Donc, on doit soutenir l'ensemble des organismes communautaires qui font une immense différence directement sur nos territoires. Dans votre communiqué de presse la semaine dernière, vous parlez d'inégalité sociale. Et il y a un sondage d'ailleurs qui a été réalisé, on va en parler dans quelques minutes. Est-ce que vous croyez que les inégalités sociales augmentent de plus en plus? Comment vous définissez l'inégalité sociale? Les inégalités sociales, elles existent dans différents secteurs. Nous, on a justement publié un livre il y a quelques mois de ça maintenant sur les inégalités sociales au Québec. Puis, on a démontré dans cinq aspects différents les inégalités sociales qui se creusent de plus en plus au Québec. Pour faire attention, on n'est pas rendu à avoir des communautés fermées avec des clôtures puis une guérite à l'avant, comme on peut voir au sud de notre frontière si on voyage un peu. Par contre, on ne veut jamais s'en aller là. On ne veut pas glisser vers ça. Donc, la société québécoise, c'est une société qui prend soin l'un de l'autre et il faut lever un petit drapeau rouge quand on sent que les inégalités sociales se creusent. Donc, ça peut être des inégalités sociales en revenu, en santé, en justice. Je vous donne des exemples. Par exemple, en santé, les populations les plus vulnérables n'ont pas nécessairement accès aux mêmes services de santé. Ce n'est pas parce qu'ils ont moins de sous, c'est juste des fois une question d'accès. Ils sont plus loin, ils n'ont pas ce qu'il faut pour se transporter, etc. Donc, ça a un effet sur la santé. Dans certaines villes, il y a même des écarts d'espérance de vie entre certains secteurs qui sont défavorisés par rapport à d'autres qui sont plus privilégiés. Des écarts d'accès de services en justice, ça existe. Même les populations les plus vulnérables sont souvent ceux qui sont touchés le plus par les catastrophes et les changements climatiques. Parce que quand on est dans un secteur où est-ce qu'on est inondé, par exemple, lors d'une catastrophe ou d'un enjeu d'inondation, d'un enjeu de changement climatique, ça va être des locataires des fois qui n'ont pas d'assurance, qui vont être touchés par ça. Puis eux, ils vont payer pendant beaucoup plus longtemps, ils vont souffrir plus de ça. Donc, il y a plusieurs inégalités sociales auxquelles il faut qu'on s'attarde tous ensemble comme société. Et les organismes communautaires sont vraiment, vraiment le pilier de ce qu'on peut faire pour s'assurer que les populations les plus vulnérables puissent avoir accès aux mêmes services, aux mêmes privilèges, à tout ce qui est nécessaire pour juste être une personne qui fonctionne bien puis qui contribue. Donc, quand on amoindrit les inégalités sociales, c'est tout le monde qui en profite. Les personnes les moins favorisées, mais aussi les personnes les plus privilégiées parce qu'on fait passer les gens d'utilisateurs à contributeurs quand on les aide à devenir plus contributeurs dans leur société. Centraite a commandé un sondage qui a été fait par la firme Léger qui dit que 70 % des répondants croient que la situation de la pauvreté au Québec s'est détériorée. Est-ce que c'est ce que vous croyez? Oui, en effet. Ce sondage-là est assez impressionnant. Je ne sais pas si vous avez vu plusieurs données. Les gens, leur situation s'est détériorée durant la pandémie puis c'est les gens qui avaient le plus faible revenu qui ont été le plus touchés. Donc, quand on fait ses budgets, quand on se prépare, quand on se dit « ça me prend de l'argent pour en mettre de côté », quand on travaille au salaire minimum, c'est beaucoup plus difficile de se préparer à ça. Donc, oui, il y a vraiment eu un impact aux populations les plus défavorisées, c'est eux qui ont été touchés. Les pertes d'emploi, statistiquement, c'est démontré que c'est les emplois plus faibles revenus qui se sont produits durant la pandémie. Il y a plusieurs chiffres de ce sondage-là qui sont quand même assez intéressants parce que c'est un sondage sur la perception de la pauvreté que les Québécois ont. Donc, c'était « qu'est-ce que je pense que c'est ? » Et ce qu'on voit, entre autres, c'est que la majorité des gens ont une très faible idée, en tout cas, c'est pas tout à fait clair, de qu'est-ce que c'est un revenu qui correspond à être sous le seuil de la pauvreté. Et présentement, la plupart des gens vont nommer des chiffres qui sont beaucoup plus bas que la réalité. Donc, un revenu pour réussir à subvenir à ses besoins de base, il faut être au-dessus d'environ 23 000, 24 000 $ par année pour une personne seule. Et c'est pas le cas du tout à la grandeur du Québec. On dit 1,2 million de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté, dont environ 800 000, ne parviennent pas à combler leurs besoins de base. C'est incroyable. Ça fait peur, ces chiffres-là, sur une population de 8 millions? Tout à fait, oui. Puis, des besoins de base, c'est se loger, se nourrir, se vêtir, puis se déplacer. Donc, imaginez cette situation-là, comment elle est à géométrie variable dans certaines régions. Quand on est dans une région qui est plus rurale, se déplacer pour aller à une banque alimentaire, par exemple, parce qu'on ne réussit pas à se nourrir, ça devient un défi immense. Quand on regarde des MRC comme Lillet, Montmagny, il y a plus de 5 000 personnes juste dans ces régions-là qui ne réussissent pas à subvenir à leurs besoins de base. Puis, c'est pas tous la même chose. Rester plus au centre-ville de Montmagny, puis rester vraiment à l'écart dans un endroit plus rural, c'est pas la même chose. L'accès aux services n'est pas pareil, même avec toute la bonne volonté du monde, des organismes communautaires qui sont sur le terrain. Eux aussi, ils font face à ces défis-là. Comment aller porter de la nourriture? Comment aller briser l'isolement d'un nez qui reste vraiment de façon éloignée? Donc, il y a tous ces enjeux-là qui sont inclus dans ces chiffres-là que vous mentionnez. Donc, 800 000 personnes au Québec, c'est immense. Il faut s'en occuper. On a un filet social pour s'en occuper, mais il ne faut pas le laisser tomber. Et les organismes communautaires sont essentiels dans ce rôle-là. Toujours selon le sondage, on parle de mise en place de programmes pour la création de logements abordables de 60 %, l'augmentation du salaire minimum de 50 %, la révision des paliers d'imposition de 49 % et autres actions. Quel est le rôle de Centraide exactement? Est-ce que c'est un soutien aux organismes? Ou encore, vous pouvez intervenir directement pour ces facteurs qui aideraient peut-être à sortir des gens de la pauvreté? Les pourcentages que vous nommez, ce sont en fait le nombre de personnes qui ont répondu au sondage qui proposaient ces solutions-là eux-mêmes en disant, oui, moi, je pense que c'est avec une augmentation du logement social qu'on réussirait à sortir le plus de gens de la pauvreté. C'est, moi, je pense que c'est en augmentant le salaire minimum à temps. Donc, c'est intéressant de voir l'espèce de palmarès des solutions qui ont été proposées par les gens qui répondaient au sondage. Maintenant, Centraide, on est là pour soutenir les organismes communautaires, pour porter les mêmes messages qu'eux portent. On parle à leur côté, on ne parle pas pour eux, ces organismes-là, on parle à leur côté. Et évidemment, il y a des choses sur lesquelles on peut agir avec nos partenaires d'organismes communautaires, mais il y a des choses qui ressortent du côté du gouvernement, qu'ils soient municipales, provinciales ou fédérales. Par contre, si on en parle, puis ce qu'on fait aujourd'hui ensemble, d'en parler comme ça, dans une émission comme la vôtre, ça, c'est important, puis ça fait une différence aussi. Il faut porter ces messages-là. Et plus les gens de tous les niveaux dans la société sont vraiment conscients qu'en amoindrissant ces inégalités sociales-là, on s'élève tout le monde, on devient tous une société plus productive, plus riche, qui laisse personne tomber, parce que cette personne-là va devenir une personne qui va contribuer à toute notre société au complet puis toute notre communauté. Mieux, ces messages-là vont être portés auprès aussi des gens qui sont plus décisionnels au niveau des politiques publiques, par exemple. Évidemment, c'est pas central qui peut changer le salaire minimum au Québec. C'est pas central qui peut non plus changer quelque chose par rapport aux logements sociaux. Par contre, on peut être consulté. On a la donnée sur, justement, si vous voulez savoir exactement qu'est-ce qui se passe en insécurité résidentielle dans une MRC comme Kamouraska ou du côté de Chaudière-Appalaches, on a cette capacité-là de fournir cette donnée-là et ce savoir-là. On est une équipe au complet qui travaille là-dessus. Donc, on est partenaire sur plusieurs tables. On participe à ces réflexions-là, mais on ne peut pas changer les lois tout seul de notre côté. Mme Genet, Centraide, c'est 15,9 millions l'an passé récolté, mais c'est plus de 200 000 $ dans notre région. Donc, ces argents-là, il faut le dire, il y a beaucoup d'argent qui revient dans notre région Côte-du-Sud. Je ne sais pas exactement le territoire, comment vous l'appelez, pour Centraide. Mais Bonvany, Lillet, Kamouraska, après ça, il y a le Bas-Saint-Laurent à partir de Rivière-du-Loup. Mais c'est beaucoup d'argent qui revient dans notre région et qui est distribué dans les différents organismes de la région. Tout à fait. Puis, c'est là la beauté des Centraides au Québec. Quand on donne dans notre région, c'est réinvesti dans notre région. Ça fait, ce n'est pas de l'argent qui s'en va à l'autre bout dans une autre ville, ailleurs. On investit l'argent qui est récolté dans une région, dans la même région. Et on investit dans des organismes et on s'engage pour trois ans quand on investit dans un organisme. Ça, ça veut dire que Moisson-Kamouraska ou encore la soupe au bouton de qui je parlais tout à l'heure, eux, ils ont leur financement sans traite avec un montant qui est important parce qu'ils ont démontré leurs besoins. Puis, même s'il y a une reddition de comptes qui est faite à chaque année, évidemment, ils savent qu'ils sont corrects pour trois ans. Puis là, ils peuvent se concentrer sur faire leur travail qui est tellement précieux. Donc, il n'y a pas de « je suis obligée de m'organiser deux, trois soupers et spaghettis puis faire telle autre chose ». Ils en font des événements de financement parce que, malheureusement, on aimerait ça pouvoir financer encore plus. Évidemment, on y va avec les moyens qu'on a à chaque campagne, mais ça reste que c'est des montants importants. Et pour nous, c'est primordial de pouvoir s'engager sur le long terme. C'est rare un bailleur de fonds qui va faire ça avec des organismes communautaires. Puis, on est très fiers de ça. Ça commence, ou ça a commencé la semaine dernière, c'est jusqu'au mois de décembre. Quelles actions vous entendez prendre pour faire vraiment entendre les besoins qui s'entraident? Parce qu'il y en a des besoins, puis la pandémie a sûrement pas aidé non plus. Les besoins sont grandissants. Alors, jusqu'au mois de décembre, quels sont les moyens que vous voulez prendre pour communiquer aux gens l'importance de s'entraide envers les organismes communautaires? On a plusieurs façons de le faire. On a une très belle campagne de publicité qui est possible grâce à des partenaires de diffusion, des partenaires de production, évidemment, qui nous parlent du message de faire un don de façon solidaire, c'est-à-dire donner à s'entraide, c'est laisser personne derrière parce que choisir une cause, c'est en laisser plein d'autres derrière. Ce qu'on fait aussi, vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de campagnes en milieu de travail dans des entreprises où les gens, les bénévoles qui travaillent dans une entreprise disent, bon, bien moi, je prends deux midis pour s'entraide et je vais faire une présentation sur ce que c'est dans notre région l'impact de s'entraide puis je vais solliciter mes collègues à faire un don, que ce soit par carte de crédit, faire un don sur sa paye, à chaque paye, des fois, il y a des entreprises qui font des campagnes comme ça. On a quelques événements qui sont mis de l'avant aussi du côté du Bas-Saint-Laurent, on en a quelques-uns. Évidemment, il faut y aller de la bonne façon, les choses ont beaucoup changé, on ne peut plus faire autant d'événements qu'avant, mais ça n'a jamais été non plus, je dirais, le noyau des activités de s'entraide, de faire de la levée de fonds par événement. C'est vraiment des dons des gens qui vont aller sur notre site web, des gens qui sont dans des milieux de travail qui font des, comme je l'expliquais juste avant, ou des entreprises aussi qui participent puis qui vont faire un don vraiment corporatif à s'entraide parce qu'ils veulent investir dans leur communauté chez eux puis ils veulent faire une différence. Donc, il y a toute une série de choses qui vont se mettre en place dans les entreprises, dans les médias, déjà un peu partout, on commence à être un peu plus visible puis on espère vraiment aller chercher le cœur des gens pour qu'ils voient à quel point, chez eux directement, ça fait une différence de s'investir dans son travail. Mme Genin, il reste 60 secondes, est-ce que vous pensez que la population est de plus conscientisée aux besoins, à la pauvreté, que les gens sont conscients des besoins? Il y a une grande prise de conscience collective et individuelle qui s'est produite à travers la COVID, à travers la crise qu'on vient de passer. Il n'y a pas juste du mauvais qui sort de ça, il y a du beau aussi. On se rend compte que quand on regarde derrière nous toutes les crises de l'humanité, on a fini par avancer et ça a fait débloquer des belles choses, je suis profondément convaincue que c'est ce qui va se passer dans la sortie de crise. Maintenant, on n'a pas de boule de cristal, ni vous, ni moi, ni personne. On ne sait pas quand est-ce qu'on va s'en sortir, mais on sait que c'est ensemble que ça fonctionne. Il n'y a pas d'autre issue que ça. Donc, je pense que les gens sont de plus en plus conscients que laisser quelqu'un tomber, c'est à eux que ça fait mal au final. Et pour faire un don, madame, on le fait comment? On peut aller sur le site de centraide-quebec.com et c'est très, très facile. Il y a un bouton pour donner. Donc, ça se fait en quelques minutes. On va vous souhaiter une excellente campagne. Donc, c'est parti, et ça, jusqu'au mois de décembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, madame Genet. Merci à vous. Au revoir. Voilà, madame Isabelle Genet, présidente de Centraide Québec, Châtard-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est actuellement, c'est débuté depuis la semaine dernière, c'est la campagne de souscription, de financement pour Centraide et beaucoup, c'est plus de 200 000 $, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est plus de 200 000 $ qui a été distribué au cours de la dernière année dans différents organismes communautaires de la région. Donc, soyez généreux. Ça complète dans quelques instants les grands titres de l'actualité avec José Soucy. Merci à vous. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny pour vivre en toute quiétude.